Je vais vous lire un extrait d'Elephant Man de Frédéric Treffs. Alors c'est pas une fiction puisque Frédéric Treffs est le médecin qui s'est occupé de Joseph Merrick, donc d'Elephant Man, en 1884. Merrick, avais-je estimé, était dépourvu d'intelligence. Et ce, depuis son enfance. Tout renforçait cette hypothèse. C'est très difforme était impuissant à exprimer des sentiments. Son discours était pratiquement inintelligible. Et son attitude générale, celle d'un être dont l'esprit était vierge de toute émotion et de toute inquiétude. Je ne pouvais penser une seconde qu'il était en mesure d'apprécier sa propre situation. Voici un homme qui, dans la fleur de la jeunesse, souffrait de difformités si profondes que tous ceux auxquels elles étaient dévoilées ne pouvaient que reculer d'horreur et de dégoût. On le menait de ville en ville pour qu'il fût exposé comme un monstre, un objet de pure répugnance. Il était mis à l'écart tel un lépreux, et ses conditions d'existence étaient celles d'un fauve de cirque. La seule ouverture qu'il avait sur le monde était celle du Judas dans la roulotte de son douteux impresario. De surcroît, il était boiteux, ne pouvait se servir que d'un seul bras, et avait toutes les difficultés du monde à se faire comprendre. Ce ne fut pas avant d'apprendre que Méric était d'une grande intelligence, qu'il était doté d'une immense sensibilité, et, pire encore, d'une imagination des plus romanesques, que je pus me rendre compte de la terrible tragédie qu'était son existence. Sous les toits, nous avions une salle d'isolement dotée d'un unique lit. Elle servait à divers patients qu'on nous amenait en urgence. L'homme éléphant y fut confortablement installé et nourri. Il jouissait désormais de quelque chose dont il n'avait jamais rêvé, un foyer. Un foyer pour le restant de séjour. Dès ce moment, je me mis en demeure de faire plus ample connaissance avec lui et de comprendre sa mentalité. Entreprise passionnante. J'appris bientôt à débrouiller sa façon de parler et puis converser librement avec lui. Ceci lui procura le plus vif contentement. Curieusement, il adorait parler. Il adorait discuter. Lui qui, depuis son enfance, n'avait eu personne à qui parler. Comme je l'ai dit, l'intelligence de Méric me parut remarquable. Il avait appris à lire et se livrait sans retenue à ce passe-temps. Cependant, son choix de lecture était assez limité. Il avait une connaissance profonde de la Bible et du prayer book, mais pour le reste, avait dû se contenter de journaux ou plutôt de quelques bribes qui lui tombaient sous la main. Il avait lu quelques contes et deux ou trois manuels d'éducation élémentaires, mais rien ne le rhabissait plus que les aventures romanesques, surtout si elles contenaient quelques éléments sentimentaux. Ces histoires étaient aussi véridiques pour lui que les récits de la Bible, de sorte qu'il me les racontait comme des événements réels. Il portait sur le monde le regard d'un enfant, mais d'un enfant qui eût été traversé par les orageuses émotions d'un adulte. Méric était un être élémentaire, si primitif dans ses sentiments qu'on lui dit parfois qu'il avait passé les 23 premières années de sa vie dans une grotte. Ceux qui s'intéressent à la psychologie humaine pourraient émettre un certain nombre d'hypothèses sur l'effet que cette vie terrible pût avoir sur un être aussi sensible et intelligent. Rien d'étonnant à ce qu'il eût pu devenir un misanthrope amer et méchant, gonflé de venin et de haine envers ses prochains, ou par lassitude un mélancolique chronique abruti par la tristesse. Méric n'avait suivi aucune de ses deux voies. Soumis à l'épreuve du feu, il en était sorti l'âme intacte. Ses misères l'avaient ennoblie. C'était une créature douce, affectueuse et des plus aimables, aussi tendre que la plus heureuse des femmes, dénuée du moindre cynisme, du moindre ressentiment, incapable d'une parole méchante. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre, ni réclamer quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais entendu verser des pleurs sur sa vie gâchée, ni gémir sur le traitement qu'il avait reçu des mains cruelles de ses montreurs. Il avait depuis sa naissance parcouru une véritable via dolorosa, de plus en plus rude, de plus en plus escarpée, au plus noir de laquelle, soudain, il s'était trouvé accueilli dans une chaleureuse auberge, rayonnante de lumière et d'affection. La gratitude qu'il manifestait à ceux qui l'y entouraient était pathétique dans sa sincérité et fort éloquente dans l'enfantine simplicité avec laquelle elle était exprimée. Sous-titrage Société Radio-Canada